Il y a Mathieu qui nous rejoint, donc c'est notre deuxième audition sur ce cycle d'auditions concernant le complotisme, les fake news, le conspirationnisme, c'est un sujet qui nous a interpellé Mathieu, Orphelin et moi depuis quelques mois, notamment parce qu'il a commencé à se diffuser de plus en plus dans le cadre de la pandémie, de la crise sanitaire, qu'on a vu se développer dans des milieux où avant il n'était pas présent dans nos familles, dans nos entourages, dans nos milieux professionnels et qu'on a tout de suite compris que c'était un sujet très très complexe, parfois explosif et qu'on voulait comprendre un peu mieux avant de prendre position, avant de donner des recommandations ou prendre des actions politiques sur le sujet. Donc on s'est lancé dans cette série d'auditions ouvertes. Donc on a eu ce matin Rudy qui est le directeur de Conspiracy Watch, très intéressante audition et aujourd'hui on a Fabrice Eppelboin. Fabrice, je me permets de te tutoyer parce que le hasard fait qu'on se connaît depuis quelques années. Tu as été mon professeur à Sciences Po et donc tu m'as appris certaines choses concernant les guerres informationnelles, la façon dont les contenus peuvent devenir viraux sur les réseaux sociaux, etc. Et donc je sais que tu as une longue expérience et une longue, voilà, beaucoup de connaissances concernant les milieux techniques, les communautés techniques, le dark web, etc. Et donc on a cru que c'était intéressant que tu nous apportes ton point de vue sur ces questions, même si je tiens à le dire. Parfois, on n'est pas tout à fait d'accord sur le plan politique, mais sur le plan technique, tu as toujours une chose très très intéressante à partager. Donc je te donne la parole Fabrice pour un propos introductoire et puis après on pourra échanger un peu plus librement. Alors je vais essayer de garder un maximum de temps pour les questions et je vais en introduction essayer de vous expliquer d'où je parle. Parce que sinon mon propos n'a pas grand intérêt. Déjà qui je suis ? J'ai 50 ans, je suis ce qu'on appelle habituellement un serial entrepreneur, j'ai monté plein de boîtes dans ma vie. Et à un petit moment de ma vie, pendant quelques années, j'ai été journaliste. Et j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui font du journalisme d'investigation, Fanson, Canard Enchaîné, Mediapart, du journaliste à l'ancienne, mais également des hackers. Mais sinon, je suis un entrepreneur au final. Je suis aussi un prof. Ça fait une dizaine d'années que j'enseigne. J'ai enseigné dans des endroits comme le CELSA ou Sciences Po Paris, c'est là où j'ai rencontré Paula. J'enseigne aussi à l'université de Poitiers pour les masters qui sont en intelligence économique. Et j'enseigne tout un ensemble d'éléments comme, par exemple, la guerre informationnelle. C'est typiquement un atelier où j'ai rencontré Paula. La guerre informationnelle, grosso modo, c'est assez simple. C'est la gestion de crise du côté des attaquants. Dans le monde de la cybersécurité, on a tendance à distinguer deux types d'acteurs, les Red Team et les Blue Team. Les Red Team, c'est les attaquants d'un système. Les Blue Team, c'est ceux qui défendent le système et c'est comme ça que s'organise, en quelque sorte, le travail. Dans une gestion de crise, il y a aussi un côté des attaquants. C'est plutôt mon domaine d'expertise à moi. Ensuite, j'enseigne quelque chose qu'on appelle complètement la géopolitique du cyber. C'est-à-dire, grosso modo, toute la dimension qu'on a même appelée cyber-guerre. Le terme porte beaucoup à polémique. Tout ce qui fait que, tout d'un coup, cette guerre dans le cyber remet en question la géopolitique, rebrasse les cartes, change les rapports de force, change les façons d'interagir des nations, introduit de nouveaux acteurs. C'est quelque chose qui me passionne et que j'enseigne et que je passionne depuis pas mal de temps. J'enseigne également l'approche politique un peu dark des réseaux sociaux, la façon dont toutes ces technologies sociales sont utilisées à des fins politiques et souvent à des fins politiques très, très discutables. Ça se regroupe sous des termes comme l'astro-turfing, qui est l'art de faire du faux social sur Internet pour influencer, typiquement. C'est quelque chose qui est très obscur jusqu'au moment où, tout d'un coup, Donald Trump a été élu par Cambuja et Tika, les armées de trolls de Vladimir Poutine, ce genre de choses. Et tout d'un coup, c'est devenu à la mode. Mais bon, c'est quelque chose qui existait bien avant. Moi, je me souviens avoir parlé de Cambuja et Tika à Sciences Po en 2013, 2014. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est clairement en train de transformer de façon radicale la politique et, d'une façon plus générale, la propagande. J'enseigne accessoirement pour rebondir sur ce que disait Rudy ce matin, la transparence. Non pas en termes de valeurs politiques, ça m'intéresse pas plus que ça, mais en termes de déterminisme technologique. Le fait que, de toute façon, on est dans un système qui fait qu'il y aura de plus en plus de transparence, que ça vous plaise ou pas, parce que, à mesure où tout est stocké sur des disques durs en 0 et 1, la loi de base de la cybersécurité veut que tôt ou tard, ça futera. Donc, la transparence en tant que déterminisme technologique est aussi une des grosses tendances qui tend à expliquer le phénomène qu'on vit actuellement. Accessoirement, je fais aussi de la politique à des fins souvent personnelles, c'est-à-dire pour défendre des valeurs qui sont les miennes. J'ai fait tout un tas de luttes qui vont d'Adopi il y a déjà bien longtemps, le printemps arabe, ou plus récemment la souveraineté numérique, qui est l'un de mes grands chevals de bataille. Enfin, qui est mon cheval de bataille du moment. J'ai, sur le problème qui nous occupe, qu'on appelle complotisme, ou fake news, j'ai à mon sens un point de vue, si ce n'est unique, du moins très différenciant, qui tient en deux anecdotes. En 2009, j'étais le rédacteur d'un blog extrêmement influent à l'époque, qui avait quelque chose comme un million et demi de lecteurs, quelque chose qui pesait vraiment lourd dans le milieu de la techno, qui a été l'un des chefs de file de la lutte contre la loi Adobe. Et j'ai initié une investigation qui m'a amené de file en aiguille à tomber sur une société qui proposait une solution miracle pour couper la connexion internet au moment où vous téléchargez un MP3 illégal pour la rétablir juste après. De file en aiguille, ça nous a amené à une société qui s'appelle Cosmos, qui est l'un des inventeurs d'une technologie qui s'appelle le Deep Packet Inspection, qui permet la mise en place de surveillance de masse sur internet de nations tout entières, de populations tout entières. C'est cette technologie-là qui a fait qu'on est passé dans le monde de Big Brother, du côté des États, dans cette capacité à surveiller des millions de personnes. Et ça m'a amené de file en aiguille à travers cette société française, de plusieurs sociétés françaises, aussi bien en Libye, dans les contrats qu'ils avaient passés à Kadhafi, sur l'affaire Taqedi, que dans des territoires bien plus d'arc encore, comme à Syrie, ou tout un tas de dictatures avec lesquelles ces sociétés, à travers l'État français, a vendu tout un tas de technologies qui ont permis de faire tout un tas de choses très sales. Je vous raconte ça parce que très concrètement, la façon dont les gens qu'on mettait dans l'embarras ont répliqué, ça a été à travers une très vaste campagne de presse qui visait à nous qualifier, moi et mes petits camarades, de conspi, de complotistes, de gens qui voyaient la surveillance partout. On a été classé assez rapidement et assez efficacement à travers une agence de presse et tout un tas de réseaux. On était classé parmi les conspi, et pendant assez longtemps, je me suis retrouvé avec mes petits camarades qui étaient dans la même investigation que moi, dans le clan des conspi. De 2009-2010 jusqu'à cette date bien heureuse, fin 2013, où Edouard Snowden a sorti tout un tas de documents qui montraient que, effectivement, ce genre de choses était une triste réalité et qu'il s'agitait certes d'une conspiration, mais d'une vraie conspiration. J'ai vécu pendant quatre ans dans ce purgatoire des conspirationnistes, aux côtés de gens très peu fréquentables, mais aussi aux côtés de gens qui étaient à peu près dans le même cas de figure que moi, des opposants politiques, des lanceurs d'alerte, mais aussi des tarés complets, il faut le reconnaître. Ça donne un point de vue assez particulier, ça donne aussi un rapport à ce monde des conspi un peu particulier, parce qu'à leurs yeux, j'ai fait partie des leurs à un moment, et puis surtout parce qu'à leurs yeux, je ne les méprise pas. Et ça me donne ce point de vue assez unique sur ce petit monde, enfin qui n'est pas si petit que ça aujourd'hui. La deuxième anecdote qui renforce ce côté un peu décalé sur la vision que je peux avoir de la situation actuelle, c'est qu'en 2010, j'ai l'un des rédacteurs de ce blog qui était vraiment un gros truc avec beaucoup de gens qui travaillent autour, de façon plus ou moins bénévole, mais qui était répartie un peu partout dans la francophonie. J'avais des rédacteurs au Cameroun, en Tunisie, au Maroc. Je vous l'ai fait court, j'ai un de mes rédacteurs qui s'est retrouvé totalement impliqué dans le tout début du printemps arabe. Ce rédacteur, c'est Slim Mamou, c'est le garçon qui est devenu ministre en sortant déjà le Ben Ali au lendemain du départ de Ben Ali. Et bien ce garçon était dans mon équipe et du coup je me suis retrouvé avec tout un tas de mes camarades embrigadés dans le printemps arabe. J'ai eu parti de ce groupe de hackers qu'on appelle télécomics qui, aux côtés d'Anonymous et avec l'aide de Wikileaks, ont participé au printemps arabe, sont venus au secours des populations arabes, leur ont permis de contourner la censure, échapper à la surveillance, ce genre de choses. Et c'est une aventure qui a commencé en Tunisie et qui s'est terminée de façon beaucoup moins joyeuse en Syrie, avec la catastrophe qu'est la Syrie qu'on connaît tous. Mais ça m'a permis de voir tout un tas de choses. Ça m'a permis de voir que, typiquement, Mohamed Bouazizi, le jeune garçon qui s'est volé par le feu, qui a mis le top départ du printemps arabe, a jamais été diplômé chômeur. Le fait qu'il ait été labellisé comme tel a permis un soulèvement étudiant. Finalement, ça n'a rien de très original, parce que si vous réfléchissez, l'attaque du golfe du Tonkin, ça n'a jamais existé. Pourtant, ça a donné le garde du état. La fiole de Colin Powell, n'était certainement pas faite avec de l'entraxe. Et pourtant, ça a permis la guerre du golfe, la seconde guerre du golfe. Malgré tout, il s'est passé un changement au moment de la révolution tunisienne qui était propre à l'époque, propre aux réseaux sociaux, propre au fait que, tout d'un coup, les fake news, parce qu'il faut bien expliquer ça, les fake news, n'étaient plus l'apanage ni d'un groupe de presse, ni d'un ensemble de gens très puissants, ni de chefs d'État, ni de responsables politiques de haut vols. C'était le fait de la base. Ça, à ma connaissance, c'est la première fois qu'une telle disruption dans les systèmes d'information est arrivée de la base. Alors, mon approche de la problématique au cas où on fait face, c'est qu'on est entré aujourd'hui de plein pied dans un monde où les réseaux sociaux ont un rôle totalement central et ubiquitaire. Mais les réseaux sociaux, vous pouvez les regarder comme des hommes qui sont connectés à d'autres hommes à travers des algorithmes. Ça n'en est pas moins un système d'information, au sens informatique du terme, et ça se hack, comme tout système d'information. On vit, à mon sens, dans une période de transition qui est déjà largement entamée. Moi, je la démarre au minimum au moment du printemps arabe, peut-être un peu avant. Ça fait dix ans qu'elle est en train de transformer le monde. Il y a déjà énormément de systèmes politiques, dictature ou démocratie, peu importe, qui ont été profondément disruptés par cette évolution-là. Et on passe d'un monde où l'opinion publique est gouvernée par les travaux d'Edouard Bernays et toutes leurs conséquences, qu'on appelle aujourd'hui aux fois relations publiques, lobbying, relations de presse, communication au sens large. Et on est entré, on est en train d'entrer dans un monde qui est beaucoup plus complexe, où tout ça a été réinventé à partir des technologies, sur lequel un budget éthique a levé un voile intéressant, mais qui est encore très parcellaire, parce qu'il est en train de se constituer. Et on doit regarder ce monde en face pour essayer de comprendre comment l'aborder à partir des technologies. Comprendre vraiment les sociétés humaines, comme aujourd'hui augmenter par une intermédiation algorithmique qui a lieu à tous les niveaux, entre tous les individus, à plus ou moins grande échelle, selon les usages. Mais malgré tout, c'est un système informationnel qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, beaucoup plus obscur que le bon vieux système médiatique qui a permis de construire les démocraties du 20e siècle et tout un tas d'autres systèmes politiques et tout un tas de sociétés. Les fake news, typiquement, c'est quelque chose qui est absolument partout depuis toujours. Ça n'a absolument rien de spécifique à des blogs qu'on suit. Vous en voyez aussi bien sur BFM que dans des obscurs recoins de YouTube, il y en a absolument partout. Et ça, leur prolifération n'est guère que l'effet d'un affaissement des barrières à l'entrée. C'était très compliqué de produire de la fake news il y a 20 ans. Vraiment, vraiment compliqué. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Ça demande à avoir du communauté. Enfin, c'est des compétences qui se trouvent à foison. Du coup, cette prolifération et cette crainte qui expriment tout un tas de dirigeants divers et variés, à mon sens, est plus la perte d'un privilège. Parce que, vraiment, on peut remonter, mais pour remonter à Jules César, il y a toujours eu des fake news instrumentalisés à des fins politiques par des groupes. C'est la nature des sociétés humaines. On est vraiment, aujourd'hui, face à une perte de privilèges ou, si on peut le voir aussi comme ça, à une démocratisation de la fake news. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée. Mais voir ça comme un phénomène nouveau, c'est passer à côté de l'essentiel et c'est se masquer sa propre réalité en tant que partie prenante d'un système. Traiter les fake news, à mon sens, c'est vraiment traiter un symptôme. Les fake news, c'est vraiment un symptôme, c'est absolument pas le problème. Si on essaye, si on s'imagine traiter le problème du conspirationnisme en traitant les fake news, ça aura autant d'effet, à mon sens, que si on soigne un sida en recouvrant un sarcombe de Kaposi avec du fond de tas. Ça n'aura aucun effet. Au mieux, ça fera retarder l'apparition de symptômes beaucoup, beaucoup plus graves et beaucoup plus disruptifs. Et enfin, il y a un point que je garde systématiquement en tête quand j'aborde ces problématiques-là, c'est que ces fameux algorithmes ont tendance, notamment sur des systèmes tels que Twitter et Facebook, à polariser l'opinion. Et quand je dis polariser l'opinion, ça ne concerne pas que les méchants conspirationnistes. Toutes les opinions sont polarisées et se polarisent du fait de leur interaction avec ces algorithmes. On a tendance à trouver tout ce que le camp d'en face devient extrémiste. La réalité, c'est que tout le monde devient extrémiste et donc forcément toutes les opinions s'éloignent. Il faut vraiment faire attention que tout est relatif et qu'on est tous dans des phénomènes de radicalisation, même si on se prend pour des centristes. Enfin, mon opinion, et là on va arriver sur ce qui fait l'un des principaux points de discordance avec Rudy, c'est qu'à mon sens, les chasseurs de conspies, qui opèrent depuis une dizaine d'années, contribuent très activement à cette polarisation d'opinion. C'est le pendant algorithmique en réel de gens qui vraiment contribuent terriblement à cette radicalisation et dont le travail est considérablement augmenté par ces mêmes algorithmes. Je ne suis pas en train de faire la guerre aux conspies est, à mon sens, suicidaire, totalement suicidaire. La chasse aux conspies, aujourd'hui, c'est une fabrique de radicalité. La façon dont des gens comme Rudy, mais je ne vais pas taper sur Rudy, c'est ridicule, mais vous avez tous en tête ce petit groupe de chasseurs de conspies avec sa communauté, la façon dont on fait du curatori pour aller trouver les trucs les plus délirants qui soient, et porter au nu un abruti qui est persuadé que la Terre est plate et que les Illuminati ont installé un gouvernement reptilien, et réduire les conspies à ça, ça engendre de la radicalisation. Ça transforme ces points de vue qui sont loufoques, radicaux, totalement extrémistes, comme la normalité de ce camp. Et ça condamne tous les gens qui, à un moment ou à un autre, vont basculer dans ce camp à cette radicalité-là. C'est suicidaire. La façon dont on méprise ces gens-là est une approche en tout point similaire à l'approche d'Hillard et Clinton face à la montée de Donald Trump, qui parlait de « despicable », les méprisables. Ça donnera les mêmes résultats. Quand on écrit un bouquin et qu'on appelle « l'opium des imbéciles », outre la référence marxiste qui ne peut que me faire plaisir, on traite clairement le peuple d'imbéciles. Ça ne mène à rien dans une démocratie où, in fine, c'est eux qui votent. Là, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où, effectivement, il y a une accélération considérable liée à la crise sanitaire qu'on traverse, du conspirationnisme, ou de l'effondrement de la confiance envers les autorités. C'est les deux faces d'une même médaille. Et effectivement, on voit des phénomènes de, non seulement radicalisation des plus extrémistes, des conspis, mais de passage à la clandestinité, avec des méthodes que je connais très bien, vu que moi-même, je les ai enseignées il y a dix ans, à des résistants syriens ou tunisiens. Des choses qui font que même nos services de renseignement vont avoir les pires difficultés pour ensuite garder une trace de ce qui se passe. Alors qu'au moins, jusqu'ici, tout se faisait plus ou moins au grand jour. On est vraiment en train de forcer ce phénomène de radicalisation générale et des méthodes pour lutter contre le conspirationnisme qu'on met en place, qui consistent à lutter contre des conspis, ont des effets pervers catastrophiques et à moyen et long terme auront des conséquences absolument délétères sur la démocratie. Et il ne faut pas perdre de vue que c'est nous qui rendons tout cela possible aujourd'hui. Voilà, c'est mon propos luminaire. À partir de là, j'attends vos questions. Merci, merci Fabrice. Je note certains de tes propos qui sont très intéressants, notamment le fait que le conspirationnisme ou la définition de ce qui est quelqu'un de conspirationniste est tout relative, disons, et que ça change par rapport au contexte, donc que parfois on peut se retrouver dans un camp ou dans l'autre sans trop se rendre compte. Donc ça, c'est très intéressant. Toute la question, le rôle des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, des algorithmes dans la démocratisation de la fabrication des fake news et le fait aussi de, quand on prend une attitude un peu de mépris ou de chasse aux conspirationnistes, on finalement fabrique plus de radicalité. Donc je trouve que ces trois principes sont assez intéressants. Je vais reprendre quelques questions qui ressortent sur le chat. Donc la première, c'est, voilà, oui, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, dans la façon dont ils fonctionnent aujourd'hui, sont voués à disparaître parce que c'est un système qui entraîne justement du conspirationnisme, de la radicalité, des fake news ? Et donc quels seraient peut-être, je rajoute à ça, quelles seraient peut-être les solutions que tu préconises ? Je ne pense pas qu'ils soient appris à disparaître. Les réseaux sociaux constituent un système qui effectivement engendre du radicalisme, du conspirationnisme, de tout ça, mais le précédent système, qui est le système politico-médiatique, engendrait exactement les mêmes effets. Il y avait juste une barrière à l'entrée qui était extrêmement haute et qui faisait que si je voulais inventer une théorie loufoque sur un vaccin, machin truc, si je n'avais pas un groupe média à ma disposition, ce n'était pas possible. Mais si j'étais Ruper Murdoch à la fin du XXe siècle, c'était parfaitement faisable. Et regardez ce qu'a fait Ruper Murdoch et vous verrez qu'il a fait ça. C'est juste une question de barrière à l'entrée qui s'est écondrée. Donc l'idée de remonter la barrière à l'entrée d'un système de communication entre êtres humains ne me paraît pas compatible avec l'idée de continuer à être une démocratie. Je n'ai pas beaucoup d'espoir, comme tu sais, sur l'avenir de la démocratie. Mais on ne peut pas imaginer remonter ces barrières à l'entrée tout en, naturellement, haut et fort, être un démocrate. Donc on est dans une espèce d'injonction paradoxale. Est-ce qu'il y aura autre chose que Facebook ? Mon Dieu, j'espère, oui. Mais pour l'instant, on est coincé avec Facebook au sens large, WhatsApp, Instagram. On est coincé avec Facebook un bout de temps, sauf à ce que les Américains se décident à démanteler ce truc. Ça m'apparaîtrait idiot de la part de la puissance américaine de démanteler Facebook. C'est le plus bel instrument de soft power qui ait jamais été imaginé. Hollywood, c'est vraiment de la gnognotte à côté. Mais j'espère me tromper. J'espère me tromper. Mais bon, honnêtement, si j'étais eux et si je conseillais le président aux États-Unis, mais jamais, je lui dirais, de démanteler Facebook. C'est de prendre un contrôle politique sur Facebook, oui, certainement, mais de démanteler jamais de la vie. C'est vraiment quelque chose de tellement puissant qu'il faudrait être idiot pour un empire comme les États-Unis de laisser ça tomber, surtout au moment où les Chinois commencent à débarquer avec leurs propres réseaux sociaux. Très bien. Je crois que Mathieu avait une question. Ah, micro, Mathieu. Non, toujours pas. On t'entend pas. Ah, ça, c'est un classique, Mathieu. Un grand classique de la visioconférence. Dans dix ans, on nous ressentira les gagnes. Là, on trouve bien avec ses écouteurs depuis des mois et des mois, en fait. Je vais t'offrir des écouteurs, Mathieu. Il faut prendre des Airpods, c'est parfait pour faire ça. C'est bon, on peut essayer de trouver une... Là, ça marche ? Ah, c'est bon. Non, mais c'est cette attaque en dessous de la ceinture par la Forteza, alors que ça fait bien 15 jours que je n'avais eu aucun problème. Donc, attends, je me remets de l'attaque, là, mais après... Non, merci beaucoup, Fabrice, de tous ces éléments qui viennent un peu bousculer, un certain nombre de choses. On sent quand même, je résume avec mes mots, mais attention au mépris de classe par rapport à... Enfin, c'est presque un mépris de classe. Je ne suis pas sûr que ça regroupe des classes sociales. Honnêtement, j'ai eu des amis qui sont dans des classes extrêmement élevées et qui sont à fond dans les délires conspires. Et vraiment, des gens qui... Non, mais c'était au sens... Enfin, ce n'était pas mépris de classe, mais c'était au sens un peu pédant de regarder ça d'une façon un peu pédante. Comment on... Est-ce que vous pouvez développer quelques idées pour sortir de ce constat-là, combattre plus efficacement les fake news, même si ça ne sont que des symptômes, en reprenant la thèse que vous avez développée, et comment on fait pour lutter plus efficacement, voilà, non pas seulement sur les symptômes, mais sur le complotisme ? Il y a un phénomène typique des théories conspires que je rencontre souvent. C'est qu'elles sont souvent extrapolées à partir de quelque chose de vrai. Au sens où le pizza-gate, c'est complètement délirant, l'idée d'un trafic pédophile dans le sous-sol d'une pizzeria à Washington, c'est loufoque. Mais quelque part, l'affaire Upshine, c'est tout aussi fou, tout aussi dingue. Il y a beaucoup de ces théories conspires qui sont bâties sur typiquement ce qui se passe dans les arrières-coulisses politiques, les lobbies, les compromis qu'on n'expose pas au plein jour. Et je pense qu'on démantèlerait beaucoup de théories conspires en regardant en face les germes et la réalité qu'il peut y avoir souvent dans pas mal de théories conspires. L'affaire Upshine, c'est un gag. C'est vraiment un gag. Alors, il se trouve que dans mes diverses pérégrinations journalistiques, à un moment, à l'occasion d'une loi de pro-maçon militaire, j'ai hérité d'un article qui me revenait de défoncer, qui voulait censurer Internet parce qu'il y avait des comptes du pédophile et que les petits-enfants, s'ils pouvaient tomber sur des comptes du pédophile, tout d'un coup, c'était des victimes. L'argumentaire était boiteux, mais toujours est-il que, du coup, ça m'a entraîné pendant trois mois dans une enquête assez profonde sur la réalité de la pédopornographie en ligne. J'ai rencontré beaucoup de gens de cet univers pour m'apercevoir que tout ce qui commence à ressortir à la surface, finalement, tout le monde, enfin, beaucoup de gens le savaient, et que le fait d'imposer le silence sur tout ça a généré quantité de théories conspires qui extrapolaient et qui, parfois, allaient très beaucoup, beaucoup plus loin qu'une réalité qui était déjà super glauque au départ. Il en est même pour beaucoup de choses dans le lobbying. Typiquement, il y a un sujet absolument tabou dans la presse française qui est la corruption politique. Ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas. Bon, là, on a un petit contre-événement avec Sarko, mais en dehors de ça, ça n'existe pas. Or, c'est malheureusement, à fait de manière extrêmement fréquente, très répandue, très, très répandue, et absolument pas sanctionnée, à part, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour pour gueuler contre la corruption avec la condamnation de Sarko, mais toujours est-il que c'est extrêmement rare. S'il y avait une lutte contre la corruption qui était sans faille, je pense que ça abattrait beaucoup de théories conspires. Si on mettait en tôle les violeurs d'enfants, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur passé glorieux, et qu'on déterrait certains, qu'on en enterrait avec les honneurs, je pense que ça mettrait fin à beaucoup de théories conspires. Donc, il y a une nécessité de justice pour arriver à un monde où le soupçon n'est pas systématique. Et aujourd'hui, force est de constater que cette justice n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça n'existe pas à tous les niveaux. Il y a vraiment une défaillance globale du système judiciaire français, que ce soit du voleur de mobilettes qui n'en a rien à foutre parce qu'il sait très bien que brûler une voiture en France, c'est un rappel à la loi, donc autant se faire plaisir, au plus haut niveau où typiquement les revolving doors ne sont pas du tout considérés comme de la corruption en France. Ça ne pose de problème à personne. Et quand on voit ce qui se passe sous couvert de corruption, il m'arrive d'échanger sur ce genre de sujet avec typiquement des amis marocains qui se foutent de ma gueule, mais d'une force. Pas que les marocains. Mais la corruption au Maroc est parfois drôle, ou tunisien. Et croyez-moi, ils se foutent de notre gueule, mais d'une force magistrale. Je pense qu'on ne peut pas lutter contre tout ça si on n'est pas propre. Et la démocratie française, aujourd'hui, n'est pas propre. Loin, très très loin de là. Extrêmement loin de là. Donc il faudra passer, si on veut arriver vers un monde plus clean, où le soupçon n'est pas généralisé, où on a à nouveau confiance les uns envers les autres, il faudra passer par cette étape. Et il n'y a pas de raccourci. Il n'y a absolument pas de raccourci. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Merci, Fabrice. Donc, je vois une question là qui est assez intéressante. Comment concilier la lutte contre le complotisme et le respect des libertés fondamentales, d'expression et de protection de la vie privée ? À cet égard, que pensez-vous de la décision de Twitter de bannir Trump ? Twitter a banni Trump, Twitter a banni Vox en Espagne, Facebook a banni en France Marion Maréchal-Le Pen et Jordan, comment ils s'appellent ? Jordan, enfin vous m'avez tous compris, j'ai oublié son nom de famille, il m'excusera. Ils ont aussi, de façon très intéressante, banni tous les Kurdes de l'espace Facebook turc. Donc, moi je vois ça, alors pour ce qui est de ce qu'ils font chez eux, si ça les regarde à la limite, mais comme une intrusion claire et nette dans la politique d'un pays étranger, en s'attaquant, eux, à l'extrême droite, mais enfin bon, aujourd'hui ça sera l'extrême droite, demain je ne sais pas très bien ce que ce sera, toujours est-il que ça relève de l'arbitraire total, que ce soit pour Trump, Vox ou Marion Maréchal-Le Pen, et c'est une réelle menace pour la liberté d'expression, c'est là encore une stratégie à très très court terme, c'est toujours effectivement tentant, pas pour des démocraties, mais pour des régimes autoritaires, c'est toujours tentant de faire disparaître les opinions qui vous déplaisent, mais ça n'a qu'un temps, et ça ne fait que rendre plus violent le dénouement de la situation. Donc ça me paraît super dangereux, le fait que typiquement on commence à bannir le clan Le Pen de Facebook, ça annonce des présidentielles où ils pourront très légitimement se poser comme victime et grand partisan de la liberté d'expression. Ça pose un léger problème quand on est censé être du côté de la démocratie, je parle pour vous deux, Mathieu et Paula, on est censé défendre des valeurs démocratiques, on ne peut pas décemment défendre de telles valeurs démocratiques, et voir des opposants politiques censurés, ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Ou alors il faut admettre que, effectivement, Vladimir Poutine est un grand démocrate. Mais à un moment, il faut faire des choix. Et là, on est effectivement face à un choix avec une dimension géopolitique rigolote, qui est que, très concrètement, c'est une entreprise privée américaine qui a un positionnement politique très clair, qui interfère sur le champ politique français et espagnol. C'est nouveau. Pour tous ceux qui s'intéressent à la géopolitique, on entre dans une ère tout à fait nouvelle et tout à fait intéressante. Il y a une autre question aussi intéressante, donc de Louis. Fabrice, vous avez mentionné le rôle des lanceurs d'alerte. Quels liens ont-ils avec les mouvements complotistes ? Comment les protéger ? Quel statut leur octroyer ? Alors, le lien qu'ils ont avec les mouvements complotistes, c'est que fondamentalement, généralement, en France, typiquement, les lanceurs d'alerte n'ont aucune protection juridique. Il y a une loi bidon qui était la loi sapin, qui est essentielle et protégée, qui en fait fait rigoureusement l'inverse. Aujourd'hui, si vous êtes lanceur d'alerte, si vous êtes dans une entreprise et que vous constatez quelque chose qui est absolument horrible, atroce, et que vous voulez lancer l'alerte, vous allez vous suicider socialement, économiquement, vous allez détruire votre carrière et vous allez vous retrouver exactement comme je l'ai été avec mes conneries, dans le curgaton des conspits. C'est-à-dire que, très gentiment, selon votre niveau d'autoriété, vous aurez droit à des articles ou des rumeurs ou des campagnes pour expliquer à qui leur veut que vous êtes un conspi et du coup, qui concrètement va accepter de vous avoir comme interlocuteur, des conspi. Et c'est à eux que vous allez essayer de lancer l'alerte, nécessairement. Votre seule audience va être des conspi. Les autres vont vous fuir comme la pèse parce qu'avec un mécanisme d'association qui est typique des chasseurs de conspi et que si tu parles à un conspi, tu es donc un conspi, vous êtes définitivement fermé dans la bulle des conspi. Donc, votre première audience en tant que lanceur de l'alerte, ça va être des conspi. Et ils vont être friands parce qu'eux-mêmes sont déjà dans un doute permanent, plus ou moins aggravé selon les conspi. Il y a des conspi qui sont très rationnels et qui sont plus souvent sur des vraies conspirations. et puis il y en a vraiment qui sont partis sur les Illuminatis et la Terre plate. Mais ça serait idiot de résumer les conspi aux Illuminatis et à la Terre plate. Il y a aussi beaucoup de gens qui doutent, beaucoup de gens qui typiquement se posent énormément de questions sur la gestion de la crise sanitaire, énormément de gens qui se posent une multitude de questions tout à fait légitimes auxquelles ils n'apportent pas nécessairement les bonnes réponses mais forcés de reconnaître que les politiques en place ne les apportent pas non plus et que donc la vérité est quelque part ailleurs. Est-ce qu'on peut leur en vouloir d'aller chercher tout ça ? Les lanceurs d'alerte, c'est leur première audience. Et vraiment, c'est spectaculaire le nombre de lanceurs d'alerte que j'ai pu croiser dans ces univers-là et qui n'avaient comme seule audience que des foules qui étaient faites de gens plus ou moins conspits. Sachant que, j'insiste, si on prend un extrême du spectre des conspits qui est vraiment quelque chose qui relève de la maladie psychiatrique, à l'autre extrême, on a juste des gens qui doutent et qui ne croient plus ce que leur disent des officiels. Et il y a d'excellentes raisons de ne plus croire ce que disent des officiels. Ouais, merci justement. Je voulais te poser la question sur, donc tu parles des fake news et du conspirationnisme comme d'un symptôme et donc il y aurait des raisons beaucoup plus systémiques, profondes qui font que tout ça se développe dans le cadre justement de la crise sanitaire, de la pandémie, de la gestion aussi de cette crise par le gouvernement. quelles seraient ces raisons profondes qui font que le conspirationnisme s'est développé de plus en plus ? Voilà, quelles ont été peut-être les erreurs ? Comment est-ce que ça aurait dû être géré différemment ? Voilà, dans ce cadre-là, les racines... C'est une histoire centrale qui s'appelle Sybeth Ndiaye. À partir du moment où le gouvernement français a pris comme porte-parole quelqu'un qui montait de façon effrontée sur des mensonges qui en plus étaient évidents, en tout cas, au moment où elle disait c'était évident qu'à terme, et le terme étant quelques semaines, il serait révélé. Donc, ce n'étaient pas des mensonges qui pouvaient même tenir sur le temps. Mentir à ce point pour démarrer la gestion d'une crise sanitaire qui plus est qui s'avère être très très longue. C'est de toute façon pire que partir du mauvais pied. On est parti sur un mensonge. On est parti sur un énorme couac d'un ministre qui démissionne au début d'une crise sanitaire majeure. Une crise comme on l'a vu une fois tous les cent ans. On a un couac politique monumental. On ne pouvait pas imaginer pire pour démarrer ce rapport entre les dirigeants et la population dans un moment où la seule chose qu'on peut décemment attendre des dirigeants c'est de protéger les populations. Ça a très 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 mal commencé. Par la suite, il y a eu une couac sur couac. Par exemple, l'application de Stop Covid TousAntiCovid, il y a eu un choix technologique aberrant, totalement aberrant, qui fait que on s'en rend compte maintenant neuf mois plus tard. On est le seul pays avec la Hongrie qui est aussi très porté sur le nationalisme, a pris la décision d'être totalement souverain sur cette technologie. Et pourtant, je suis un ardent partisan de la soviété numérique, mais sur ce cas précis, c'était vraiment pas l'endroit. Vraiment pas l'endroit parce qu'aujourd'hui, tous les pays européens ont des applications qui sont interconnectables. Donc très concrètement, le problème des transfrontaliers qu'on a aujourd'hui en Allemagne, avec ces applications qui sont tous basées sur des standards donnés par les GAFAM, très concrètement, ils peuvent avoir des transits transfrontaliers. Nous ne pourrons pas parce que nous avons fait un choix technique sur Stop Auticom Vide, sur lequel on s'acharne d'ailleurs, plutôt que de recommencer, qui était liberticide au sens où tout est centralisé, ce qui est potentiellement très très dangereux. Imaginez une dictature, non pas que la France soit une dictature, mais imaginez une dictature qui tienne un inventaire de qui rencontre qui, combien de temps et où. Fondamentalement, c'est un peu flippant. Ce n'est pas forcément une super idée de filer ça à un État, plus-t-il une démocratie. Et il y avait moyen de ne pas donner ça à l'État. C'était un choix technologique débile, argumenté de façon ridicule, couvrant, je ne vais pas parler de corruption parce que bon, on est enregistré, mais je vais mettre un conditionnel pour la forme, histoire de faire journaliste. Et ça aussi, ça contribue à faire s'effondrer la confiance qui restait encore dans, mais pire que le gouvernement Macron, dans les instances gouvernementales françaises en général. Ça va bien au-delà d'un problème très temporaire avec Macron. C'est la confiance dans les institutions qui s'est totalement délité. Ensuite, je ne veux pas vous faire tout le récap de la crise sanitaire, la politique des tests qui a foiré, l'incapacité d'imposer un isolement strict, donc à partir de là, comment est-ce que vous voulez lutter contre une épidémie si vous avez foiré le contact tracing, la confiance avec les masques, parce qu'une fois qu'on avait les masques à la limite, et la politique de test, vous pouvez encore foirer la politique vaccinale, mais à la limite, ça c'est plutôt du ressort de l'Europe que du ressort de la France. Toujours est-il que l'Europe ressortira de là dans une position extrêmement affaiblite par rapport à l'Asie qui s'en est très bien sortie, et même par rapport aux Etats-Unis qui ont d'autres avantages, notamment le fait de pouvoir battre et ne plus avoir besoin de quelque chose, l'Europe va sortir de là extrêmement amochée, la France tout particulièrement, et forcément, ça ne peut que faire douter tout le monde sur la réalité de ce que raconte le personnel politique. On ne peut pas imaginer passer par un an de Cipet-NDI et derrière, retrouver une confiance dans le politique. Ce n'est pas possible, ça ne reviendra pas. la confiance, ça se perd par saut et ça se gagne par goutte. Pour l'instant et depuis longtemps, on est en train de perdre par saut. On a considérablement accéléré le phénomène à travers cette gestion de crise sanitaire qui est encore encore incompréhensible. Et il ne faut pas s'imaginer un instant que ça puisse remonter. C'est perdu et pour un très long moment, très très long moment. Donc cette crise sanitaire a vraiment été une espèce de révile terrifiant du fait que quelque part, j'ai envie de dire, une oligarchie, ça peut tout à fait être acceptable si c'est mené par des gens compétents. Mais là, ce n'est même pas le cas. Donc il n'y a aucune, plus la moindre justification au fait de vivre dans une oligarchie. Alors que j'insiste, oligarchie, pourquoi pas, à partir du moment où il y a vraiment une élite et qu'elle est super compétente, pourquoi pas. Ok. Donc il y a deux questions assez intéressantes sur, donc est-ce que vous pensez que la numérisation qu'on a vécue pendant la crise du Covid et notamment en fait les confinements successifs ont fait que ce complotisme a pu se développer davantage et en même temps est-ce que le fait que plus plusieurs cercles soient de plus en plus touchés, est-ce que ça fait que le phénomène est plus compris du coup par tout un chacun et puis deuxième question aussi intéressante, est-ce que vous pensez que la scission qu'on observe aux Etats-Unis, la scission électorale qui a été réaffirmée et creusée en fin d'année est comparable en France ou est-ce qu'on s'achemise mine vers ça ? Tu avais déjà dit quelques mots là-dessus en introduction. Alors, est-ce que ça s'est accéléré ? Oui, bien sûr, le fait d'être confiné ou sous couvre-feu fait qu'il y a une soif de rapport humain absolument spectaculaire chez tout le monde et que la seule solution c'est quelque chose qui s'apparente plus ou moins aux réseaux sociaux. Des apérosoom au groupe WhatsApp qui se créent dans tous les sens ou grande migration sur Signal, je ne sais pas quoi, Clubhouse pour les plus élitistes d'entre nous, il y a une surutilisation de ces réseaux sociaux parce qu'il y a une demande très accrue en contact humain qui habituellement sont satisfaits du simple fait qu'on se rencontre et ces rencontres, ces interactions-là se sont effondrées. donc surutilisation des réseaux sociaux, période de doute, de crainte, de peur avec un gouvernement qui ment de façon avérée, forcément les gens cherchent des réponses et à partir de là, évidemment, c'est du pain béni pour ce qu'on appelle le complotisme, c'est-à-dire la recherche frénétique de réponses avec, la fois sur dix, n'importe quoi, en grande partie parce qu'on a des gens qui ne savent pas faire le dé-à-bas d'une investigation, qui ont tous les biais de confirmation possible parce qu'ils vont chercher ce qui confirme leur instinct ou ce que leur a dit un pote. Donc oui, bien sûr, cette phase de digitalisation liée au Covid a considérablement accéléré le phénomène mais il a accéléré le phénomène de la digitalisation de façon générale. Tout le monde sait le télétravail qu'on s'il doit augmenter, les entreprises se sont posées des vraies questions sur comment garder une productivité malgré le télétravail. Beaucoup ont commencé à réinventer leur méthode de travail, ça leur sera probablement très profitable par la suite. Il y a eu une digitalisation, à marge forcée de la société et ça a fait, enfin ça va faire énormément de morts, énormément. Pour l'instant, ils sont sous perfusion avec des PGE et des aides d'État mais ils sont morts et dans les années qui viennent, cette digitalisation à marge forcée aura des aspects très bénéfiques mais aura des aspects absolument terrifiants parce que vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Ensuite, la scission observée aux US en 2007, elle ne date pas de 2016, le Tea Party ça date bien avant, ça a vraiment pété en 2016. Je ne suis pas convaincu qu'on peut observer la même chose en France, d'abord parce que Marine Le Pen est incompétente, ne comprend pas les technologies, pas plus que la plupart des politiques en France, elle est incapable de repenser la politique à partir des technologies, elle est incapable de s'entourer de grands génies comme l'a fait Donald Trump. Rappelons qu'autour de Donald Trump, vous avez Peter Seale, son monsieur numérique Peter Seale, c'est, excusez du peu, le cofondateur de Paypal qui ensuite a été le premier investisseur et le meilleur ami de Mark Zuckerberg qui ensuite a fondé Palantir qui est le logiciel de Big Brother et qui est le monsieur numérique de Donald Trump. C'est un des grands génies de la Silicon Valley, dark mais génial. Vous avez Stephen Bannon qui était quand même le vice-président de Cambridge et Etica qui a monté un groupe média, là pour le coup très très conspi, mais avec un succès spectaculaire qui comprend incroyablement bien ces trucs-là et qu'on peut lui aussi qualifier de petit génie. Et puis nous avez Robert Mercer, le milliardaire fou qui a financé la campagne de Donald Trump, le type, attention, il a fait fortune dans les investissements avec de l'investissement algorithmique. C'est l'un des grands penseurs de l'intelligence artificielle dans les années 70-80, à l'époque où il travaillait chez IBM, il a démarré sa carrière. Donc lui aussi, et c'est le principal investisseur de Cambridge et Etica. Là encore, on a des gens qui sont des petits génies de la technologie et c'est ça qui a réinventé la politique qu'a donné dans le Trump. En France, il n'y a rien de tout ça, absolument rien de tout ça. Il y a juste un phénomène qui fait que les gens de gauche, dans une déproportion de plus en plus importante, ne voteront pas Macron pour faire obstacle au Front National parce que fondamentalement, et je suis dans ce cas-là, je vous le dis, la différence n'est pas flagrante. Franchement, pas flagrante. Moi, ce que je vois, si on continue dans la logique Macron, c'est qu'on va finir de vendre la France par appartement, tout comme on a vendu les données de santé, enfin, on a filé les données de santé à Microsoft, on va continuer à vendre tout ça. On voit bien que typiquement l'éducation secondaire et une partie du supérieur sont bons pour être vendus à la découpe. Et puis, le gueule a quand même investi plus d'un milliard de dollars pour prendre le relais et commence à avoir des solutions tout à fait viables. Donc, c'est prêt. Ce n'est pas un avenir qui me fait envie. Celui proposé par Marine Le Pen non plus. Marine Le Pen propose un RIC, je pense, à titre personnel, et je crois qu'on est 80% des Français à penser ça, que le RIC serait à défaut d'une solution miracle, loin de là. Mais malgré tout, une espèce de rééquilibrage des forces entre les dominants et les dominés dans cette société qui permettrait à des millions et des dizaines de millions de Français de ne pas se sentir méprisés et mis de côté. Et que ça pourrait rééquilibrer deux, trois trucs. Ça ne nous évitera sans doute pas des catastrophes, mais en tout cas, ça nous évitera peut-être de basculer réellement dans une dictature. Donc, j'en suis là, je ne vais pas voter Le Pen, il y a des mythes, mais je souhaiterai certainement pas mal. Quand je disais qu'on n'était pas toujours d'accord politiquement. Et donc, du coup, je pense qu'il y a une spécificité française à la situation qu'on observe. Trump a gagné parce qu'il était infiniment meilleur du point de vue technologique. Pas que ça, mais il a su brillamment transformer la façon de faire de la politique à partir des technologies, là où Obama, avant lui, a juste amélioré la façon de faire les choses avec de la technologie. Ce n'est pas la même chose. C'est la confrontation entre G7 et Uber. Uber, ils ont réinventé ce que c'était qu'un taxi. Airbnb, ils ont réinventé ce que c'était qu'un hôtel. Trump, il a réinventé, enfin Trump et surtout les petits génies autour de lui, ont réinventé ce que c'était que de faire de la politique. Marine Le Pen, elle n'a rien réinventé du tout. Elle s'est accrochée autant qu'elle a pu et elle a attendu son moment et effectivement, son moment est venu. Mais son moment est venu essentiellement du fait de l'effondrement du cours d'en face, pas parce que tout d'un coup elle est brillante, elle a su réinventer la façon de transmettre ses idées, de convaincre. Par contre, et là il y a un phénomène qui est similaire avec ce qu'on a vu aux Etats-Unis, les forces militantes qui sont du côté Le Pen, ce qu'on appelle, là encore de façon très méprisante, la fachosphère, quelque chose de beaucoup plus complexe que juste des fachos, sont infiniment plus forts que tout ce qui est en face. Infiniment. Tout simplement parce qu'on les a dégagés des médias à la fin des années 90. Il y a eu l'affaire du Raffaut Crémata, tout un tas de conneries qui a eu le Pen Père, mais il a toujours été qu'à la fin des années 90, les grands médias dominants ont décidé que Le Pen à la télé s'était terminé, que le Front National n'avait plus le droit de citer dans les médias. Et tout le monde était content jusqu'à ce qu'elle réapparaisse plus de 15 ans plus tard. Mais très concrètement, les militants, ils sont allés sur Internet. Ils ont tous migré sur Internet à la fin des années 90, ils sont allés sur les pages perso, et puis après ils sont allés sur les blogs, et puis après ils sont allés sur les réseaux sociaux, et ils ont appris, et ils sont formés. Et ça fait une génération qu'ils sont là. J'ai coutume de dire que les jeunes fachos, et je mets vraiment des guillemets sur ce terme, s'ils sont nés dans une famille de fachos, ils ont appris leur pratique militante online de leurs parents. Ce qui n'est absolument pas le cas des autres camps qui les ont appris sur le tas et qui l'ont improvisé et qui ont des parents qui sont absolument inaptes à faire de la politique online. Ce n'est pas le cas des fachos. Et typiquement, ces fachos-là, ils ont compris depuis belle lurette qu'on n'a jamais convaincu qui que ce soit en lui crachant la gueule. Contrairement à ce que Ferru dit. On n'a jamais convaincu qui que ce soit en lui crachant la gueule. On peut éventuellement lui faire fermer sa gueule en tapant suffisamment fort, mais on ne convainc personne en lui crachant dessus. Et vous remarquerez que leurs argumentaires ne sont pas basés là-dessus du tout. Ils manent l'humour d'une façon beaucoup plus efficace d'un point de vue politique. C'est pour ça que je renseigne l'art et la manière de faire des mènes. Ils savent établir des conversations avec des gens avec qui ils ont des idées totalement opposées. Et jamais, ils ne sont dans le mépris. C'est aussi pour ça qu'ils gagnent. Très intéressant. Je vais poser quelques questions de fin pour rester dans les temps. Il y a trois questions qui m'intéressent. Il y a une question qui demande ce dont tu as fait référence par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une différence si on parle de réseaux sociaux libres au lieu des GAFAM ou des réseaux sociaux propriétaires ? Est-ce que tout ce que tu as dit s'applique aussi à ces réseaux sociaux libres ou est-ce que, pour leur cas, la situation est différente ? La deuxième est à propos du référendum. que pensez-vous de la décision des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat de confier la plupart de leurs propositions au gouvernement plutôt que de les soumettre au référendum ? Je ne sais pas si tu as suivi un peu, mais ils ont eux-mêmes décidé de ne pas soumettre leurs propositions au référendum. et une dernière qui vient de moi, c'est est-ce qu'il y a sur tous ces sujets quelque chose qui peut être porté au niveau du Parlement, au niveau législatif ? Voilà les trois dernières questions un peu pour... Alors, réseau social libre, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Il y a eu une alternative à Twitter qui n'a jamais vraiment marché. Le problème, ce n'est pas tant le libre. Quand on dit libre en informatique, on parle de logiciel libre, c'est-à-dire d'une certaine caractéristique de la propriété intellectuelle qui est rattachée au code, qui fait tourner le truc. Après, il faut une gouvernance. Si vous prenez Wikipédia, c'est sur du code libre et c'est une fondation, donc ce n'est pas un truc à but lucratif et ça a une gouvernance très spécifique qui établit des règles d'interaction entre des êtres humains dans le but d'être constitué du contenu et d'alimenter du contenu et d'enrichir du contenu. Ceux d'entre vous qui ont fait un tour sur Wikipédia ou qui sont intéressés au sujet se sont très vite aperçus que ça n'avait absolument aucun rapport avec une démocratie. Et pourtant, ça tourne. Ça tourne et ça tourne très très bien. Ça a même détruit toute forme d'encyclopédie et c'est infiniment supérieur même s'il y a beaucoup de conneries. Croyez-moi, pour avoir bossé chez les vrais encyclopédistes, il y avait aussi beaucoup de conneries dans l'encyclopédie anniversaliste. Donc, le terme libre là me gêne parce qu'au départ, c'est une caractéristique de la propriété intellectuelle. Tout est question de gouvernance. Un nouveau réseau social, pourquoi pas ? C'est quoi la gouvernance ? C'est quoi la proposition de gouvernance ? Et c'est un exercice qui est ô combien complexe. Je pense que il doit y avoir pas mal de gens qui sont passés par Sciences Po dans l'audition et puis en face de moi. C'est compliqué. Comment imaginer une gouvernance sur des réseaux sociaux qui seraient par nature transfrontaliers ? Wow ! Je n'ai pas la réponse à ça. Je n'ai pas la réponse à ça, c'est juste un super sujet de conversation. Mais alors, il faut vraiment beaucoup de temps. Ensuite, la deuxième question, c'était sur le référendum et les... Je trouve que c'est du foutage de gueule. Que ça soit le tirage au sort ou ce référendum d'initiative populaire, c'est du foutage de gueule qui consiste grosso modo à aller faire de la récupération des idées des tiennes choix après l'avoir copieusement qualifié et de facho conspi de façon à essayer de désamorcer cet immense espoir qui s'est vu à travers notamment les Gilets jaunes qui était cette demande de démocratie directe. Il y a une demande très forte de démocratie directe. Les Gilets jaunes, souvenez-vous, au début, ils avaient une espèce de medley, de revendication où ils demandaient tout et n'importe quoi. Et puis, au bout de trois semaines, ils ne demandaient tous qu'une seule chose, c'était le RIC. Et puis, on s'est aperçu que le RIC, ça recevait 80% de l'approbation des Français. 80% des Français sont pour le RIC. Donc, on a un bon sens fait de la... Justement, par contre, je te coupe deux secondes parce que je crois que tu n'as pas bien compris la question. On faisait référence exactement aux citoyens tirés au sort dans cette conférence citoyenne, Convention citoyenne pour le climat qui ont travaillé pendant des mois et des mois à développer des propositions et c'est des citoyens qui ont vraiment été tirés au sort. Donc, ils font partie de nous tous. C'est le tirage au sort où il y avait Daniel Cohn-Bendit dans les tirés au sort. Après tout leur travail, après tout le travail qu'ils ont fait, ils ont eux-mêmes, ils auraient pu choisir de demander au gouvernement de soumettre toutes leurs propositions à référendum et ils ont eux-mêmes décidé de ne pas le faire parce qu'ils avaient peur que les propositions soient rejetées et du coup que tout le travail qu'ils avaient fait soit perdu, etc. Bon, ils l'expliquent de différentes façons, mais c'est un peu contre-intuitif le fait qu'eux-mêmes qui, en arrivant là, faisaient partie parfois par quelques-uns des Gilets jaunes, etc., de différents mouvements sociaux et tout, se retrouvent eux-mêmes à être contre le référendum. Donc, c'était ça peut-être une réaction par rapport à ça. La démocratie directe, c'est assez contre-intuitif. Cette idée de tirage au sort, c'est appliqué dans des espèces d'ateliers citoyens sur tout et n'importe quoi, ça donne des choses assez étranges, pas intéressantes du tout, mais ça donne surtout des gens qui, tout d'un coup, se saisissent de sujets, qui construisent des propositions et c'est toujours mieux que des gens qui subissent tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé de référendum ? Moi, j'aurais demandé un référendum. Qu'est-ce que vaut cette assemblée citoyenne ? J'ai envie de vous dire que, j'aime bien croire au hasard, mais que Daniel Cohn-Bendit était tiré au sort à travers 150 Français. Sur 66 millions, il y a eu Daniel Cohn-Bendit. J'ai trop de mal à y croire. Je vais jouer mon conspire. Je vais sortir la carte conspire et je vais dire que tout ça, c'est trop du foutage de gueule. On ne peut pas se foutre de la gueule du monde à ce point. Au minimum, ils auraient dû, si jamais c'est vraiment le fruit du hasard, dire « Oh putain, merde, c'est Daniel. » Non, Daniel, écoute, on va juste t'écarter parce que vraiment, ça va être trop gros. Personne ne va y croire. Mais à mon sens, je ne peux pas y croire. Toujours qu'il a prise. Tout ça me semble être des gesticulations d'un système en panique qui a bien compris la demande de démocratie directe et qui n'a pas la moindre idée de comment ils répondent, qui a même annulé l'introduction de la proportionnelle à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à quel point ils croient en la démocratie. Donc, franchement, je vais rester poli, mais je m'en fous de cette convention citoyenne. Ce n'est pas là que ça se décide. Ok, et du coup, sur la dernière question, sur tous les sujets dont on a parlé depuis là déjà presque une heure, qu'est-ce qui a ton avis pour être porté ? Je crois que le message que j'aimerais porter à l'Assemblée nationale, si je pouvais prendre le micro et m'adresser aux élus, ça serait un message que je me souviens avoir écrit un article que l'action en 2013. Et en 2013, je me souviens de le titre de cet article, c'était Marine Le Pen, de point, une chance pour les libertés numériques. Mon point, c'était que en 2013, je ne sais plus quelle était la énième loi liberticide sur le numérique qui passait, je les oublie à force, mais une loi de programmation militaire ou quelque chose comme ça, peu importe. Il y avait encore une loi liberticide qui passait à l'Assemblée nationale et mon message à travers cet article, c'était « Messieurs les élus, vous allez passer les clés de la bagnole, tôt ou tard, à un autre camp. Essayez, quand vous votez des lois, de vous mettre dans la tête que demain, ça sera le camp de Marine Le Pen qui sera au pouvoir. Qu'est-ce que eux pourront faire avec les lois que vous votez aujourd'hui ? Et quel sera votre degré de responsabilité dans ce que eux feront demain avec vos lois ? » Aujourd'hui, cette éventualité arrive de plus en plus comme une probabilité et on ne va pas se mentir, il n'y a plus de chances que ça s'améliore d'ici les élections. Donc, c'est ça mon message à l'Assemblée nationale. Quelle part de responsabilité vous aurez avec les lois que vous voterez une fois que ce sera le Front national qui utilisera ces mêmes lois ? Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a absolument pas besoin de la moindre loi pour installer une dictature en France. Absolument pas. Et l'essentiel des lois totalement liberticides qui pourraient être utilisées, qui ne le sont pas, mais qui pourraient demain être utilisées de façon dramatiquement dictatoriale, elles sont déjà là. Et elles ont été votées par des gentils démocrates libéraux. Donc voilà, c'est ça mon message à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas de solution miracle et je ne fais pas de lobbying pour faire passer une quelconque loi qui, par miracle, permettrait de faire sier ça et si possible financer mon business. Mais je n'ai pas d'association qui lutte contre les faits de nous, je n'ai pas tout ça. Et surtout, ce n'est pas un problème de loi. Si vous voulez faire passer une loi qui pourrait commencer à résoudre le problème, eh bien typiquement, pas de casier judiciaire pour les élus, quels qu'ils soient. Exclusion de toute possibilité d'être élu dès qu'il y a une condamnation. Des lois anticorruption, tiens, libérer l'anticorps. L'anticorps a quelques problèmes en ce moment, c'est des amis. Libérer l'anticorps, en ce moment, les investigations pour corruption en France sont très gravement pénalisées par le gouvernement. Elles sont à l'arrêt du fait de l'action de ce gouvernement. Montrez que vous n'avez pas peur et que une grande action anticorruption ne ferait pas peur au corpus politique. Financer la justice de façon indécente, ça tombe bien, l'argent est gratuit, pour entamer des grandes opérations d'incorps. Parce que ce qui va se passer, si vous ne le faites pas, c'est que c'est les méchants fachos qui vont le faire. Parce que eux, concrètement, pour l'instant, ils ont quatre mairies. En termes de corruption, ils ne vont pas aller très loin. Je ne doute pas qu'ils en font, mais ils ne vont pas aller très très loin. Ça ne va pas être aussi dévastateur que ça sera sur le camp actuel. Donc, on est dans cette dernière année avant la fin du monde. On va voir ce que ça a donné, mais vraiment, n'importe quel membre élu, pensez à ce que feront les méchants en face avec vos lois et à votre responsabilité d'avoir voté ou à voter devant ces lois. Merci, merci Fabrice pour ce mot de la fin. C'est une gymnastique que j'ai déjà adoptée personnellement. Je sais que tu l'as adoptée. Merci à tous. Merci, merci à tous. Et donc, à la prochaine pour la suite des auditions. Il y en aura encore quelques-unes. Tout ça, on met en place les rendez-vous par nos réseaux sociaux à Mathieu et à moi. Donc, vous pouvez retrouver tout l'agenda et les bons liens pour se connecter. Merci. Merci encore à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada